Une sortie sous le soleil californien Ce mercredi 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Meghan Markle s'est offerte une petite escapade sans son mari. L'épouse du prince Harry a ainsi passé la journée à Los Angeles avec plusieurs membres de sa fondation Archewell. Elle a ainsi déjeuné dans un restaurant mexicain végétarien du quartier de West Hollywood en compagnie de dix autres femmes de sa fondation Caritative, montée en 2020. Et pour cette sortie, Meghan Markle avait opté pour une tenue plutôt coûteuse. Toute vêtue de noir, la duchesse de ce sexe était vêtue d'un manteau Max Marat estimé à plus de 5000 dollars, accordé à un simple pantalon et à des mules blanches Valentino. Pour accessoiriser le tout, elle avait choisi un sac Chanel d'une valeur de 6400 dollars. Côté coiffure, elle avait décidé de relever ses cheveux en chignon. Même absent, le prince Harry n'est jamais loin de sa femme selon une source présente dans le restaurant, Meghan Markle était assise au milieu de la table et a semblé passer un merveilleux moment. L'ancienne actrice a notamment été aperçue en train de rire aux éclats à plusieurs reprises. Et pour le repas, elle a évité de faire des excès car elle a commandé une salade composée. Elle semblait vraiment heureuse, a déclaré un autre client du restaurant auprès du magazine People. S'il n'était pas présent aux côtés de sa femme, le prince Harry avait tout de même souhaité participer au repas car si est-il lui qui s'est occupé du dessert, en faisant livrer une douzaine de cupcakes au groupe. Si est-il de la part de mon mari, il a choisi les préférés de tout le monde, aurait ainsi confié Meghan Markle en distribuant les succulents gâteaux à ses amis. Au même moment, le fils du roi Charles III se trouvait à San Francisco pour participer à la réunion de la plateforme de coaching Better Up, dont il fait partie du comité de direction depuis le mois de mars 2021. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501